hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode qu'est ce qu'on va faire dans ce nouvel épisode on va tester en fait des papiers annules j'ai reçu à mon boulot il ya quelques temps et j'avais jamais pensé à les prendre avec moi ce qui est un petit peu idiot des échantillons de papier du fabricant de papier annule et je m'étais dit qu'on allait tester ça ensemble pour voir un petit peu ce que ça donne je voulais présenter vite fait il y en a quelques-uns quand même donc on va essayer d'aller rapide d'aller vite j'arrête de dire ça parce qu'on va jamais vite on a le rouge que vous connaissez déjà j'en ai pas mal parlé j'ai fait pas mal de vidéos dessus qui est un papier un peu fétiche qui est alors c'est pas du sang c'est pas du coton ça c'est sûr donc ça doit être de la cellulose forcément vous avez et ça va être un peu le cas le cas de tous les papiers que je vais vous montrer vous avez si je n'aimais pas dans l'ordre ça va pas aller on va faire celui-là en premier vous avez une gamme bambou donc 90% bambou et 10% coton là pour le coup c'est précisé le rouge il le précise pas mais je pense que c'est du ça ça doit être de la cellulose peut-être qu'il y a un peu de coton mais bon bref vous avez le bambou donc du coup voilà papier à base de bambou donc on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau justement aquarelle rétention d'eau on va faire un test avec ce que vous avez ici je vais vous expliquer après ce qu'on va faire vous avez toute la gamme harmonie qu'ils ont sorti il y a pas longtemps j'avais fait un test du satiné harmonie si je ne dis pas de bêtises je vous mettrai tout ça en lien avec un carnet que j'avais acheté qui était intéressant on retrouve un peu le principe du bristol avec le satiné et en ayant quand même quelque chose qui retient un peu qui va qui qui est plus accessible pour l'aquarelle donc c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui veut un grain complètement lisse mais mais moi je ne m'y suis pas trop trop retrouvé j'avoue il faudrait que je fasse d'autres tests mais je préfère qu'on y ait un léger grain tout de même et donc vous avez pardon si je ne fais pas dans le bon sens donc vous avez dans la gamme harmonie qui là aussi à mon avis est de la cellulose vous avez vous avez vous avez je vérifie quand même que ce soit pas marqué 100% coton parce que ce serait bien des fois ils mettent des informations derrière là ils n'ont pas mis bref vous avez du grain fin du grain satiné et du grain torchon excusez moi j'ai le nez un peu pris comme vous pouvez l'entendre et donc voilà vous avez cette gamme là qui est un petit peu leur nouvelle gamme à annuler leur nouvelle ça fait un petit moment qu'ils l'ont sortie mais c'est leur dernière gamme pour papier aquarelle de sortie si je ne dis pas de bêtises on a peut-être sorti d'autres depuis en tout cas au magasin c'est la dernière qu'on a reçu voilà non mais du coup voilà j'avais testé donc du coup le satiné qui était super intéressant et en dernier du coup vous avez le andalusia qui est un papier là aussi pas de précision mais je pense que ça doit être de la cellulose aussi c'est pas marqué 100% coton en tout cas ou alors je suis bigleux et je le vois pas c'est possible aussi un papier aquarelle sans acide inaltérable blanc naturel grain torchon au recto et grain fin au verso ça c'est super intéressant quand vous avez une double utilisation alors ce qui est chiant c'est qu'on va pas pouvoir voir à mon avis de façon les propriétés seront les mêmes c'est juste le grain qui va être différent donc on va tester ça là vous êtes sur du si je dis pas ça va pas aller je me disais j'oubliais quelque chose quand même là vous êtes sur du 500 g c'est plus épais que j'ai pu j'ai pu toucher parce que je les connais pas tous non plus les papiers et les papiers annules et après vous avez donc le rouge 325 g qui est un papier vraiment nickel qui se tient vraiment bien le bambou c'est du 265 grammes et toute la gamme harmonie c'est du 300 grammes je n'ai pas plus d'échantillons de chez de chez annule ce qui est un petit peu de dommage mais je me dis que c'est déjà pas mal de tester ça parce que vous voyez la taille de ma table n'est pas non plus voilà hyper conséquente alors ce qui est dommage c'est que je fais des tests en fait je suis un espèce de comparatif qui est intéressant mais du coup comme j'ai pas toute la gamme qu'il est pas tant que ça mais 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 je me suis rendu compte en faisant des petites recherches suis tombé sur un site une page perso orange de d'un artiste aquarelliste qui s'appelle le manu manu avec un accent sur le u qui est situé dans le sud de la france si je dis pas de bêtises et qui a fait je vous le je vous le mets en description de la vidéo qui a fait tout un comparatif sur la plupart des papiers annules sauf les harmonies qui doivent être comme ils sont les derniers forcément il n'a peut-être pas mis à jour encore son son comparatif mais son comparatif il est hyper impressionnant il est hyper précis essentiel essentiel c'est pas le bon mot mais très compacte ce que moi je n'arrive pas à faire vous pouvez le constater si vous suivez un peu mes vidéos depuis un moment donc je me dis en complément de ce que lui il a testé voilà moi je vous fais cette petite vidéo là je me dis ça peut être intéressant le rouge il l'a testé le andalusia il a testé le bambou dans mes souvenirs il l'a testé aussi mais en fait c'est souvent du texte et il donne juste les points positifs et les points négatifs mais ce qui est super intéressant et du coup la gamme harmonie il n'a pas testé donc je me dis voilà ça peut être un petit complètement complètement un petit complément si si vous voulez vous renseigner un peu plus sur la gamme annule qui est une putain de gamme d'aquareil quand même il faut pas faut pas hésiter à le dire non plus moi ce que j'aime particulièrement chez annule pour avoir un petit peu tâté la plupart de leurs papiers quand même c'est que la plupart du temps mis à part beaucoup de plupart beaucoup de part mis à part la gamme harmonie que je trouve un peu trop linéaire au niveau du grain un peu trop homogène au niveau du grain la plupart des des papiers qui font notamment le rouge j'aime beaucoup le rouge pour ça c'est que je vous mettrai tout ça en photo mais vous avez un grain qui est vraiment on sent qu'il n'est pas il n'est pas il s'est pas c'est pas un truc normé quoi c'est pas c'est ça y va un petit peu comme ça vient il ya des trucs à des trous de temps en temps et moi j'adore parce que ça a un côté vraiment papier naturel qui est super voilà qui est super intéressant je suppose que c'est fait main je suppose le carton aquarelle de blancheur naturelle ph8 sans acide et avec réserve alcaline à une très bonne conservation dans le temps le papier garantit un excellent rendu des couleurs dans toutes les techniques humides donc voilà mais non non il précise pas un petit peu comment comment il est fait et je pense je pense que ça doit être ça doit être du fait pas peut-être pas du fait main complètement parce que c'est une sacrée usine quand même bref je me perds dans des choses qui sont pas très intéressantes on va tester ça on va tester ça comment on va tester ça de trois manières différentes on va tester avec du crayon de couleur aquarellable du feutre aquarellable parce que pour avoir fait ce test là dans une de mes dernières vidéos je me suis rendu compte le feutre aquarellable c'est super intéressant parce que en fonction de comment le feutre s'il va marquer ou pas définitivement le papier on a je pense je trouve un bon aperçu de comment l'aquarelle une fois sèche va réagir soit vous allez avoir énormément du mal à diluer soit elle va se diluer très très bien il n'y aura pas de souci et je vous renvoie alors je le mettrai aussi en description à une des tests que j'avais fait où justement on voyait vraiment la différence et on voyait notamment que les papiers 100% coton bah réagissez pas forcément bien avec le le feutre avec le le feutre aquarelle qui a qui a un espèce de de un espèce de 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 comment on dit ça comment je peux donner une image dessus quoi une grande une tâche de sauce quoi un peu dans l'idée et du coup c'est intéressant je me dis si la personne fait que fait que de l'aquarelle le 100% coton pour moi reste quand même le plus intéressant même si ça a tendance à ternir un petit peu les couleurs au niveau dilution au niveau effet ça reste intéressant je vous dis ça mais moi je suis amoureux du du de le rouge donc voilà bref contradiction quand tu nous tiens mais mais si vous faites un peu de multi technique moi c'est ce que je fais un petit peu j'aime bien passer d'un outil à l'autre et tout ça tout en étant assez assez carré sur certaines certaines illustrations je me dis ça peut être sympa d'avoir un papier qui fait qui réagir un petit peu à tout donc voilà et au crayon de couleur aquarellable de la même manière ce qui est intéressant c'est de voir si le pigment va rester un petit peu va accrocher vraiment le papier ou va complètement se diluer on va voir un petit peu tout ça ensemble ce que j'aurais bien aimé c'est que tous les papiers passent sur mon petit bureau mais je pense que ça va être compliqué eh ben j'en ai six c'est simple il faut que j'arrive à faire trois trois ça va être chaud parce qu'à mon avis alors attendez si je fais ça déjà est ce que ça passe à l'écran je ne pince pas ça passe moyen donc à la limite je pourrais faire ça et oui et oui et dernier test aussi que je vais faire aussi on va essayer de se rouiller n'est ce pas c'est de faire un test avec mon scotch fétiche pour voir un petit peu s'il est toujours compétitif de ce côté là s'il n'arrache pas le papier tout ça en sachant que comme je le dis à chaque fois c'est un 3m scotch magique on trouve vraiment enfin de entrée de gamme chez leclerc et tout ça et du coup qui est génial pour l'instant surtout les papiers j'utilise il est très très intéressant on va essayer de rassembler la gamme la gamme harmonie ou sinon je vais faire trois par trois parce que je pense alors on va regarder à l'écran si ça passe mais j'ai de gros doute parce qu'à la limite si je fais un truc comme ça ça peut potentiellement le faire pour moi ça le fait mais est ce que pour vous ça le fait ça la vraie question tout loulou tout loulou c'est chaud hein c'est chaud c'est chaud c'est chaud et c'est pas droit ou alors faudrait que je les cale avec un pour être sûr de pas les bouger j'en sais rien en fait non ou alors je laisse comme ça là ça va à peu près ouais voilà de toute façon on va pas faire alors on va pas faire un je voulais essayer de faire un petit dessin sympa et tout ça mais je pense que vraiment on aura pas le temps donc on va vraiment se laisser sur qu'est ce que je fais avec mon scotch parce que je l'ouvre complètement mais je sais pas du tout dans quoi je pars alors attendez 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 bougez pas j'ai pas je vais en faire un petit avec le scotch juste yves oust yves oust yves oust yves oust qu'est ce que je fais je vais le mettre comme ça et puis on va voir on va voir si qu'est ce que je fais en fait vous savez quoi je vais m'en servir pour les caler en fait est beaucoup plus intéressant par exemple est ce qu'on est oui de façon dans cette ou alors faudrait que je les mette dans le souhait non dans le temps ça ira pas on est comme ça on a rien dit ne fait pas attention on va faire un petit truc comme ça j'ai fait quoi satiner on va mettre le grain torchon à la fin je vous le jure ça m'apprendra à pas penser mes vidéos avant de m'y mettre si je vais comme un barbare à chaque fois alors je m'amuse bien mais bon donc oui je disais qu'est ce que je disais je sais plus que ouais que je voulais essayer de faire un petit dessin voilà un petit peu sympathique comme à chaque fois mais là je pense que ça va être chaud niveau timing on va essayer si j'ai le temps je prendrai le le celui avec lequel je me suis le et je ferai un petit truc avec mais j'ai de gros doutes j'ai des gros doutes sinon on va essayer de faire un mini dessin sur chaque ce serait pas mal on va voir c'est un petit peu un petit peu audacieux sur ce coup là voilà ça bouge vite fait quoi au moins ça reste à peu près stable est-ce que j'aurais pas dû mettre un bout de ce que je veux de côté faut être sûr que ça bouge pas vous savez quoi j'ai même pas vérifié mais là ouais non on a bien les les appellations de chaque papier donc ça c'est bon vous savez quoi on va mettre juste je fais tout à l'arrache c'est n'importe quoi oh dis donc c'est joli allez c'est parti ne perdons pas de temps on va commencer on va commencer avec les feutres tiens je vais sortir un petit pinceau je vais sortir mon il est où mon c'était lui c'était pas lui il est où donc je l'ai mis je vais sortir mon petit mon petit aquarellis de chez léonard que j'ai oublié et puis on va bidouiller un truc avec ça et on va voir un petit peu ce que ça dit donc le scotch c'est bon je vous mettrai en lien je pense le scotch c'est pas oublier hop et c'est parti alors on va faire quelque chose de très simple on va essayer de pas prendre trop trop de place non plus parce qu'on a quand même pas mal de choses à tester n'est ce pas ce qu'on va faire ce qu'on va faire on va se mettre là on va faire on va faire ça je le garde pour faire le petit dessin je pense que je ferai un petit dessin je ferai une fleur de l'herbe quelque chose de ce côté là vraiment pour voir comment ça se passe avec l'aquarelle en utilisant bien les mêmes couleurs faut que je fasse gaffe à ça et du coup du coup du coup du coup on va faire sur cette partie là je pense à chaque fois sur cette partie là on va faire du les petits essais au feutre allons-y 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 pour ce faire j'utilise des tac 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 windsor et newton promarker watercolor donc aquarellab très très bonne gamme de chez windsor et newton que j'apprécie beaucoup pour la gamme de couleurs qu'ils ont et et là ils ont une solidité à la lumière qui est plus intéressante que que les flûtes que les autres feutres aquarellas par exemple les tombeaux les écolines ce genre de choses ça on a un côté vraiment bien cartonné sur celui là ce qui peut être sympa aussi c'est de faire juste un petit essai hop pour voir là la qualité du du grain vous voyez ça l'avantagent en fait l'intérêt d'un satiné c'est que ça j'en ai plus le temps là l'intérêt d'un satiné si je n'en range pas le bon ça va parler on recommence l'intérêt d'un satiné c'est que vous allez pouvoir avoir quelque chose de très de très lisse avec très très peu de texture du coup avoir vraiment quelque chose de assez épuré quoi au niveau de la forcément au niveau de la texture c'est un peu un peu bête ce que je raconte vous voyez ce que je veux dire et du coup ça si vous cherchez quelque chose qui vous permettra de faire un rendu homogène ça peut être intéressant ça peut être intéressant on va j'ai fait exprès de les faire au fur et à mesure et pas de les diluer tout de suite parce que le fut quand vous venez de le poser qu'il est encore humide forcément il se dilue très facilement mais une fois qu'il a un petit peu séché t'en est-il et bien nous allons voir tout de suite on garde encore un petit peu là je vais y arriver on garde encore un petit peu le trait en dessous bien que le bleu ça a l'air d'aller un peu mieux bon je suis resté dans des couleurs un peu pastel j'aurais peut-être dû prendre des couleurs un peu plus ah là c'est pas mal on perd quasiment le truc en dessous c'est intéressant c'est intéressant ah ouais c'est pas mal la dilution elle est belle sur le harmonie grain fin mais très très la dilution elle est super intéressante autant sur le satiné on garde encore bien surtout le rouge on garde bien le le coup de feutre sur le grain torchon forcément si ça le fait sur le grain sur le grain fin ça ne sera que plus intéressant sur le grain torchon c'est pas mal c'est pas mal j'avoue que le alors le grain torchon pour le coup de la gamme harmonie je le trouve un peu trop justement trop homogène on sent même si on sent qu'il ya des petites différences on sent qu'on est sur un espèce de de quadrillage machin de grillage un petit peu un petit peu partout pareil même si on plus on regarde plus on voit quand même que c'est pas exactement pareil mais du coup j'adhère un peu moins le fin il est beau le fin il est beau il part dans un sens puis dans l'autre il est intéressant on retrouve un peu la qualité du du rouge sauf que là on est vraiment sur un espèce de gaufrage alors que là le facile global goffrage tous les deux mais là on a un côté un peu plus ligne sur le rouge on n'a pas forcément alors dans mes souvenirs le rouge c'était vraiment le plus intéressant pour ce genre de choses attendez je vais mettre ça un petit peu de côté pour qu'on voit qu'on est un peu mieux de toute façon je vous ferai des petites photos que j'intégrerai dans la vidéo ouais le rouge il est super intéressant je trouve parce qu'il garde quand même vachement bien là comme on dit la pigmentation je sais pas si vous voyez mais quand même au niveau au niveau on va voir ce que ça donne après bon j'ai mis un petit peu beaucoup non bah non j'ai pas mis tant que ça au final là vous voyez le résultat est pas si terrible que ça en dilution plus ça sèche puis on voit les petits et des espèces de deux zones de pigments qui sont mal dilués le bambou qu'est ce que ça donne le bout le bambou je suis très très intéressé oh dis donc c'est pas mal c'est pas mal du tout on se rapproche limite d'un du rouge justement c'est pas mal c'est pas mal il ya une bonne texture aussi c'est intéressant hop le dernier landa lucia que vous pouvez constater il est plus blanc que les autres donc il est intéressant pour ça déjà le rouge le trouvait bien blanc mais là j'avoue que le landa lucia il est bien bien blanc ça a l'air pas mal ça a l'air de boulocher un petit peu par contre cette histoire à voir à voir comment ça se comporte façon je vais les travailler un peu plus en mouillé sur mouillé tout ça et puis on va voir un petit peu ce que ça ce que ça dit mais ça a l'air d'avoir des comportements un petit peu bizarre quand même nature maintenant on a fait ça on va faire un petit test avec des crayons de couleurs up aquarellable de chez derwent les intents que j'aime beaucoup parce que justement ils sont assez profond là on va essayer de prendre des couleurs un peu plus un peu plus tranchées on va en prendre deux aussi on va pas faire du vert peut-être plus je sais pas on va prendre du vert on va sur un bleu on va rester là dessus restons là dessus restons là dessus l'appareil je vais le faire je vais le faire où je vais le faire en bas juste en bas on va pas se casser la tête et là ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir un petit peu voir alors attendez ça fait un peu de l'ombre en fait ça c'est un peu chiant je vais le mettre je vais le mettre je vais le mettre là en attendant en fait ça aussi ça sera plus simple alors je vais essayer de garder aussi la texture du je vais faire un truc comme ça pour qu'on voit bien là la texture du crayon donc sur du satiné c'est super intéressant parce qu'on a une finesse du papier qui fait que on a une belle comme on dit ça une belle texture pour travailler du crayon justement c'est intéressant et puis on va aller sur du grain fin plus en fait on va avoir du mal à avoir quelque chose de précis voyez là où on voyait vraiment tous les traits là on voit quasiment rien on a vraiment toute la texture du papier qui ressort qui peut être sympa c'est un choix ça dépend ce qu'on recherche parce que même si je prends même si j'essaye d'aller voyez même si j'essaye d'aller avec c'est quand même compliqué d'avoir quelque chose de précis il ya tout de suite le grain qui ressort même si j'essaye d'aller avec la pointe fine c'est vite compliqué voyez là on le voit bien ressortir quoi le côté un peu ligné ligné du grain on voit bien ressortir là j'essaye quand même histoire d'obtenir un truc un peu un peu précis le séchage du là on voit que tout à peu près séché alors j'ai essayé de faire un petit peu la même chose à chaque fois vous voyez que le satiné quand même au niveau des feuttes c'est pas que c'est quand même pas l'idéal le le fin et le torchon ça va encore par contre le bambou je suis très étonné le rouge je savais même s'il a eu un petit souci de dilution là il a été un petit peu trop 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 lèges autant le bambou et de l'andalousien au final c'est pas mal même si on voit encore un peu le feutre en dessous le on perd pas trop la pigmentation quoi alors que alors que j'avoue que le satiné ça n'a aucun vraiment aucun sens pour le coup enfin de peu d'essai que j'ai fait là c'est quand même pas terrible j'essaierai de faire une petite dilution si si je peux mais c'est de là ouais c'est de là que je connaissais pas du tout que je connaissais mais j'avais pas testé ah c'est pas mal alors l'andalousien il est très intéressant parce qu'il a un grain il a un grain très très prononcé mais le ça me fait penser à un espèce de granulage il est tellement épais il est tellement zoomé en gros le grain il a été tellement zoomé que on arrive quand même je pense à réobtenir des choses ouais on arrive quand même à obtenir des choses assez fine au crayon est ce que je veux dire comparé à là où tout de suite on a un trait qui tremble un petit peu voilà on arrive encore c'est simple ça ça permet aussi de constater on arrive tout de suite à quelque chose là on sent que le trait un peu tremblant là il est assez assez alors par contre la pigmentation n'a pas l'air d'être en tout cas en tant que crayon et a pas l'air d'être terrible sur l'andalousien autant sur le annule là on a quelque chose de bien bien chargé je pense que quand je vais diluer ça va être super intéressant autant sur sur l'andalousien on a quelque chose de plus terne étrangement on va voir un petit peu ce que ça donne je vais refaire un petit hop un petit raccord ici on va voir comment tout ça ça se dilue de toute façon vous l'entendez entre là où il n'y a pas de grain c'est super par contre c'est super agréable il a un côté un peu un peu smooth un peu un peu smooth dessus la smooth oui je dis smooth et alors ici ah bah oui je scotch là ok babache alors attendez est-ce qu'il y a moyen est-ce que voilà on va voir si le résidu s'il y a des résidus de colle et si ça altère un peu le truc ou pas j'essaie de venir le saturer un petit peu pour voir un petit peu ce qu'on peut obtenir forcément ce qui se passe c'est que plus il ya de grain plus plus le pigment va avoir des creux dans lesquels se déposer ce qui fait qu'on a l'impression on a l'impression c'est une réalité quand même que là le pigment est beaucoup plus chargé qu'ici mais mais là en termes de celui là je vais vraiment voir comment il réagit parce que celui là enfin en tout cas là je pense qu'on retrouve à peu près la même chose dans les autres papiers satinés mais à voir savoir comment il réagit parce que la plupart du temps la plupart du temps j'aime pas avoir mon crayon qui reste en dessous qui reste visible en dessous de l'aquarelle sauf quand c'est vraiment une volonté mais si je veux si je fais ça si je fais ce genre de choses j'ai pas trop envie que ça reste comme ça à voir là comment ça va réagir parce que ça peut donner une texture intéressante quand même ça pourrait me potentiellement me réconcilier avec avec ça on va voir on va voir allez on va tout ça parce que l'air de rien le teint de fil n'est ce pas c'est ouais non non j'ai en fait c'est juste avec le crayon c'est pas mal avec le crayon c'est vraiment pas mal putain je pensais pas que ça serait à ce moment ils sont bien les intents ils sont super bien voyez un peu la saturation de couleurs qu'on a c'est assez balaisant non non ils sont vraiment bien et on perd quasiment tout le tout le crayon dessous c'est intéressant c'est super intéressant là logiquement ça devrait rouler aussi bien que des fois le fait d'avoir un grain ouais non ça marche aussi j'allais dire le fait d'avoir un grain un peu trop prononcé des fois ça peut ça peut faire que le le pigment s'est tellement logé dans les creux qu'il faut limite gratter un peu le papier au pinceau pour pour et obtenir vous avez vu un peu les couleurs qu'on a putain sont super belles elles le sont fort jolie quand même sont bien ouais non linkedin ils sont vraiment bien ils ont une belle une belle saturation là très très intéressant qu'est ce que ça donne au niveau du bambou ouais ça va franchement ça va on est bien on est bien 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 et le dernier l'andalousia où là ça paraissait un petit peu plus terne est ce que le fait de réactiver à l'eau bas ça va refaire refaire pop et un peu le pigment ça a l'air ça a l'air ça a l'air d'être assez léger qu'un quoique non ça a l'air de le faire non ça va ça va ça va on est bien on est bien et le ouais le trait disparaît quasiment complètement je vais essayer parce que là j'avoue ça rend pas hommage aux windsor et newton je vais essayer de vous au pro marqueur watercolors je vais essayer de vous faire un dernier petit essai quand même il me faut en fait des couleurs peut-être un peu plus foncées c'est peut-être ça si je prends par exemple je vais le faire avec une une couleur on va pas hop est-ce que ça peut le faire avec ça ? je pense que là ça pourrait être intéressant c'est le même en fait j'ai repris j'ai repris le même n'importe quoi cela dit je vais faire un dernier essai je pense qu'en chargeant bien après forcément forcément d'un côté vous avez un pigment qui est déjà dilué que vous appliquez que vous allez rediluer alors qu'au crayon vous avez un pigment qui est solide donc qui est plus concentré forcément et que vous diluez après donc forcément le concentré sera plus concentré logiquement après on a quand même des belles nuances on a quand même des belles nuances là pour beaucoup pratiquer le rouge ce qui m'embête un peu dans le rouge c'est dès que je veux passer à du travailler au sec avec du crayon ou ce genre de choses par exemple je trouve que c'est moins jouissif quoi c'est moins intéressant à pratiquer je trouve du coup du coup du coup du coup j'avoue que là pour le coup le satiné est en train de me convaincre un peu parce qu'on a quand même un super un super rendu un super dégradé et l'Andalusia il est pas mal il est pas mal il est encore un peu entre grossier c'est pas péjoratif je ne t'insulte pas bien sûr mais il a encore un côté un petit peu gras au niveau du trait mais qui peut être intéressant et on a une très belle saturation sur le bangou c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout bon bah voilà on va attaquer un petit peu la petite aquarelle que je veux faire sur chaque truc et puis et puis voilà et puis on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté là comment que je fais comment que je fais parce que du coup je vais ranger ça déjà parce que du coup déjà il faut que je place mon aquarelle je vais la mettre là ou alors je la mets là comme ça vous la voyez un peu quand même est-ce que c'est pour oh ça va être embêtant comme ça ça va être embêtant non ça passe pas un coup quoi ça passe pas ça passe pas ah comment qu'on fait je me mets comme ça mais du coup vous voyez quelque chose là c'est pas terrible c'est pas terrible non bah écoutez je vais la planquer désolé mais bon je vais la mettre dans le fond comme ça ça ira très bien ça ira très bien on va humidifier tout ça d'ailleurs hop vive le vaporisateur et donc et donc et donc et donc soit parce que je suis en train de réfléchir soit je me fais un petit carré complètement humide et je travaille dedans mais du coup il y aura des temps de séchage différents donc ce sera pas intéressant il faut vraiment que je les fasse au fur et à mesure et quitte à les faire au fur et à mesure autant poser directement la couleur ça me permettra de gagner un petit peu de temps on va faire ça plutôt on va faire ça et on va travailler du feuillage on va voir un petit peu ce qu'on obtient avec un fond peut-être un peu bleu genre de choses je vais voir je vais voir je vais déjà faire un espèce je vais déjà faire je vais déjà faire hop c'est très simple je vais déjà faire un espèce de dégradé pour voir un petit peu comment ça réagit tout ça ça va déjà voir avec ça ce que ça donne on va essayer on va essayer d'aller vite attention on va partir en mode industriel je vais prendre ce bleu là et ce vert là bon pour info c'est de la courretaquée Gansai Tambi que j'utilise parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette aquarelle qui est en fait une peinture plus qu'une aquarelle qui est très très particulière au niveau de sa prise en main mais que j'aime beaucoup 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 travailler bref ne nous perdons pas allons-y on va partir sur on va partir sur ce bleu là après pareil ça peut être intéressant comment que je fais est-ce que ça serait pas intéressant de de le poser en fait sur chaque on va essayer de faire ça en venant dessus de temps en temps pour essayer de garder tout un petit peu trop attendu là mais bon c'est intéressant aussi de voir comment tout ça ça s'amalgame j'essaye de pas trop voilà de vraiment poser et puis de juste venir rattraper un petit peu le séchage tout en gardant des petits côtés un peu secs je me dis ça peut être intéressant de voir un petit peu la réaction quoi comment ça comment ça réagit une belle glisse sur le sur le flûte sur le l'andalousia sur le satiné c'est génial vous voyez déjà on voit en fait ce qui se passe c'est assez basique ce que je vais dire mais du coup sur le satiné forcément vu que le grain est très peu prononcé pardon on a quelque chose relativement lisse forcément on va avoir plus d'effet un petit peu dégradé un petit peu hasardeux que sur une texture qui est déjà grainée où là en fait ça va se déposer de manière un peu plus homogène et en fait le grain va venir casser les possibles le côté un peu fractal un peu de l'aquarelle en fait il va être cassé par le grain parce que forcément ça va comme de la même manière qu'en fait que le grain va casser la finesse d'un trait on va plus se rendre compte de la finesse d'un trait sur le satiné que sur du torchon par exemple ça marche un peu de la même manière avec l'aquarelle ça ce genre de choses là on le voit je n'ai pas de comparatif sur le satiné mais ce serait beaucoup plus visible sur le satiné que là-dessus du coup voilà pour vous donner un petit peu l'idée on va attendre que ça s'assèche un petit peu quand même avant de le retravailler et puis voilà je ne vais pas trop me casser la tête je vais juste faire un petit feuillage si je peux je vais essayer de faire des petits fleurs et puis voilà ça ira très bien comme ça ça vous donne un petit peu une idée des résultats pour l'instant la gamme Harmonie est super intéressante le bambou j'en suis assez fan c'est intéressant parce que du coup je trouve qu'il est bien complémentaire du rouge dans le sens où en fait là on a vraiment une texture qui se rapproche plus d'une texture un peu classique d'aquarelle alors que là on retrouve un grain un petit peu limite le grain une texture de papier un peu genre comment on dit ça ah j'ai plus le mot j'allais dire velin mais c'est velin j'ai un doute flûte ah dis donc il est parti comme ça quand même petit oiseau il est sorti de ma tête il est parti voilà 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 et de la manière dont ça sèche forcément comme là on est sur du 500 grammes c'est l'avantage d'avoir un papier aquarelle très très élevé il y a une personne qui me demandait ça au magasin l'autre jour je me disais mais pourquoi parce que chez Arche par exemple ils font des cartons cartons d'aquarelle carrément de 800 grammes la personne me disait mais c'est quoi l'intérêt à part d'avoir en effet quelque chose qui se tient dans un cadre et tout ça l'intérêt c'est que du coup votre papier il ne va pas du tout gondoler déjà là on le voit 500 grammes il ne gondole pas du coup vous n'avez pas de creux qui va venir se faire comme ici comme ici comme là vous voyez partout plus on augmente dans le grammage du papier sauf étrangement le bambou qui est très très intéressant du coup qui a des creux mais on retrouve un petit peu la même texture donc au niveau de la façon dont l'aquarelle va s'amalgamer il est super intéressant pour le coup mais bref tout ça pour dire que vous voyez qu'avec l'Andalusia on a un dégradé qui est hyper fluide hyper vaporeux comparé à toute la gamme Harmonie qui va être un petit peu plus à faire des creux le pigment va se déposer à certains endroits forcément si c'est bombé il va être très léger au centre et puis il va s'accumuler sur les côtés c'est un peu le souci donc l'avantage d'avoir un espèce de carton d'aquarelle c'est qu'au niveau de la gestion des dégradés et du temps de séchage de l'aquarelle on n'a pas à se prendre la tête sur comment ça va sécher et tout ça si on veut un beau fondu c'est quand même plus intéressant mais encore une fois le bambou me contredit totalement ce que je suis en train de dire parce qu'il est pas il est super intéressant au niveau de la façon dont il sèche il a beau faire un creux il n'y a pas tant d'accumulation de pigments que ça et quand elle s'accumule elle ne va pas s'accumuler en un espèce de gros bloc qui va venir se poser étrangement le grain du papier va faire que ça va s'accumuler en espèce de petit picot et du coup voilà et vous avez le rouge le rouge qui reste quand même super intéressant pour ça même si là bizarrement j'ai du merder au niveau des proportions parce que le vert prend un peu plus le pas sur le bleu mais ça reste un super papier ça reste un super papier le rouge j'en suis convaincu mais celui-là il est pas mal celui-là il est vraiment pas mal l'Andalusia il est vraiment pas mal je suis assez fan de la texture mi torchon mi grain quand même assez prononcé c'est intéressant c'est intéressant aïe 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 je suis peut-être pas polygame en amour normal mais en amour de papier et d'art c'est une catastrophe je suis marié à tellement de fabricants si on continue la métaphore là c'est mis allez ouais ça commence à bien sécher sur le coin bleu et c'est encore un peu mouillé donc on va faire on va commencer à faire un espèce de petit feuillage avec un verre un petit peu plus foncé ça va être très très basique ce que je vais faire mais c'est juste pour pour donner un petit peu pour prendre un petit peu la température la température des papiers et on va essayer de rester un peu saturé alors ce qui est intéressant moi j'aime bien j'attends pas que mon papier soit complètement sec j'aime bien travailler avec un comment on dit ça mi mouillé pour avoir un début là on le voit bien sur le satiné un début de précision tout en ayant encore un truc un peu fondu qui opère là ça le fait encore un peu trop mais c'est intéressant ça reste intéressant dans tous les cas ça reste intéressant et comme moi j'aime bien le côté un peu hasardeux et tout ça de l'aquarelle j'aime bien voir voir montrer qu'il va qu'il va se fondre et qu'il va de temps en temps rester humide qu'il va voilà quoi qu'il va un petit peu un peu vivre j'aime bien j'aime bien voir comment ça vit et puis après me débrouiller avec ça un petit bosquet là j'ai un petit poil qui s'est paumé dedans mais pour l'instant il ne m'en aide pas donc pour pas altérer tout ce que je suis en train de faire je ne vais pas le chahuter je vous avais dit c'est très basique je vais attendre un peu je vais faire une autre couche sur le feuillage juste pour l'accentuer un peu là ce qui peut être intéressant c'est d'attendre qu'il soit vraiment sec donc ce qu'on va faire c'est revenir un petit peu au blanc aussi pour voir un petit peu comment là pour le blanc par contre je vais utiliser une gouache ce sera plus intéressant je pense on va voir un petit peu ce que ça donne parce que les blancs dans les godets comme ça il faut vraiment les retravailler pour qu'ils redeviennent opaques donc c'est pas très intéressant enfin c'est pas très intéressant ça peut être intéressant si on veut travailler en superposition de blanc mais quand on veut quelque chose de blanc d'un coup qui fasse une belle une belle opacité c'est tout de suite moins intéressant bon bah je pense j'avais l'impression que la pigmentation n'était pas terrible mais le fait d'avoir un papier vraiment blanc de base déjà c'est intéressant parce que moi pour moi le bambou je le trouvais déjà bien blanc mais alors là l'Andalusia il est super intéressant dans mes souvenirs il est assez cher dans mes souvenirs l'Andalusia est assez cher la gamme Harmonie elle est intéressante niveau prix on n'est pas encore trop trop élevé mais on est déjà dans des prix d'un papier aquarelle type Montval et tout ça on est déjà dans ces prix là bon ça à mon avis c'est un petit peu l'idée c'est l'Harmonie c'est la gamme Montval de chez Emule plus quand même parce que je trouve que Montval il est sympa mais je sais pas j'ai un peu de mal mais pour démarrer à l'aquarelle il est très très bien c'est un très bon très bon papier pour démarrer se faire la main et tout ça et moi j'adorais le nuage le grain de nuage de chez Montval je l'ai pratiqué pendant pas mal de temps je le trouvais super intéressant et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et juste voilà au-dessus pour moi de l'Harmonie vous avez la gamme Leur Rouge qui est c'est un avis personnel un métier pour moi est au-dessus et qui est super intéressante aussi niveau de prix on n'est pas trop trop élevé de toute façon je vous mettrai tout ça en lien vous irez voir de vous-même et la gamme Bambou ça reste un truc qui est peut-être un peu cher parce que nous on l'a classé avec tous les autres papiers Mix Media donc on l'a classé par exemple avec du Painton de chez Clairefontaine ou du Imagine de chez Canson ce sont des papiers qui ne sont pas trop trop élevés niveau prix pour la quantité de feuilles donc forcément celui-là il fait entre guillemets un peu tâche parce que pour l'instant on l'a en peu de feuilles et il est vite élevé niveau prix mais je le trouve plus intéressant forcément que les Painton un Painton si vous faites ça ça va être très dur de revenir dessus ça va être au bout d'un moment pour moi j'ai fait tout un album avec le Painton parce que j'en étais assez fan pendant une période j'ai eu ma période Painton et du coup je faisais deux couches maximum vraiment maximum trois couches à l'aquarelle et le papier commençait un petit peu un petit peu perlé un petit peu comment on dit ça à partir un peu en lambeaux parce que c'est pas un papier qui doit être constamment mouillé alors que le bambou il a l'air de bien réagir très très bien réagir bref écoutez on va faire cette dernière couche je pense que c'est à peu près c'est encore bien humide à certains donc j'ai prépillé ça encore un tout petit peu et on va faire une dernière couche avec un truc avec on va charger on va faire quelque chose de plus foncé histoire de bien de bien marquer le papier et j'ai pensé à un truc pendant que je vous parlais mais c'est sorti de ma tête qu'est-ce que je voulais faire je ne sais plus ah en attendant ce qu'on peut faire c'est juste un coup de pinceau pour voir pareil la texture un petit peu ça peut être sympa ça pour voir un petit peu la texture voyons voir comment on peut faire qu'est-ce qu'on va prendre on va changer de couleur tiens on va prendre lui oh quelque chose de très bizarrement c'est marrant que le forcément j'ai moins d'eau je ne veux pas mettre trop d'eau non plus je ne veux pas que ça soit je voulais juste qu'on constate un peu le le grain du papier comment il réagit au final le grain fin il est prononcé mais pas tant que ça pas tant que ça vous voyez le grain rouge le rouge on voit tout de suite on voit tout de suite les lignes qui réapparaissent le satiné satiné complètement lisse et du coup on a quand même ça peut être un calvaire pour ceux qui veulent des zones nickel et homogènes mais moi je le trouve super intéressant mais on se rapproche pour moi on se rapproche un petit peu d'un Bristol moi j'avais ce genre d'effet sur du Bristol donc bon je ne sais pas du coup je n'ai jamais tenté de mouiller complètement ma feuille Bristol pour voir un petit peu si j'arrivais à la travailler un coup j'essaierai je ferais peut-être un comparatif grain satiné et Bristol tiens juste pour voir si ça vaut le coup de partir sur du sur du satiné ou est-ce qu'on obtient quand même à peu près la même chose sur du Bristol on verra on fera un petit test pas que j'oublie bon allez dernière petite couche un peu plus foncée on va revenir avec peut-être du orange et puis du blanc pour faire des petits des petites fleurs et puis voilà et puis voilà et ce sera déjà pas mal là on va charger un peu la musique attention c'est parti bon je sais pas trop ce que je fais là j'y vais un peu comme ça je vois pas mal des fois de vidéos YouTube pour réaliser des fleurs des trucs et tout ça et à chaque fois ça me saoule un peu et je me dis je devrais je devrais jeter un oeil quand même ça me donnerait ça me donnerait des patterns pour pouvoir en effet les intégrer après sur mes sur mes différents sur des paysages ou des trucs comme ça mais bon j'avoue que j'allais dire la flemme c'est pas la flemme c'est du coup dès que ça devient trop carré dès que ça devient trop il faut faire ça il faut utiliser telle couleur ça me saoule voilà on peut foirer ah mon dieu qu'est-ce que j'ai fait c'est pas grave c'est pas bien grave et ben j'aime bien le andalusia les copains ça va être chiant parce qu'il est cher donc si je veux investir dedans ça va être un peu plus compliqué après il faut que je vois s'il est moi dans les papiers qui sont chers ce que je fais généralement c'est que je les je les prends en grand format et je les replie en fait je les prends en grand format du coup comme ça c'est moins cher et comme ça je les replie et je peux je peux je peux je peux après voilà faire déjà le format que je veux ça c'est sympa et il est chiant ce qu'elle quand même est-ce que je peux réussir alors c'est chiant parce que du coup et ben oui forcément ça va m'énerver bon allez on oublie on oublie on oublie ou alors je peux peut-être on lui vient c'est pas grave je vais refaire un coup de bleu oui je sais je suis en train de tout foirer ce que j'ai fait ah ça va je croyais que ça m'amuse il y a une vie n'est connue voilà tiens ça j'ai pas testé ça me fait penser c'est un truc que j'ai appris aussi sur le blog de Manu de la personne que vous avez en lien qui a testé à peu près tous les papiers annule le repentir le repentir d'un papier je connaissais pas je sais pas si c'est un vrai terme ou si c'est lui parce que j'avoue c'est un terme que je connais pas je suis pas après hyper calé dans les termes dans certains termes bref repentir qu'est-ce que c'est c'est de voir un petit peu quand c'est sec est-ce qu'on arrive à retirer un petit peu de de couleur et du coup ça va être intéressant de voir moi ce que je faisais moi je le faisais avec un mouchoir en fait l'idée l'idée c'est venir déposer c'est soit juste un petit peu d'eau et d'y aller de tamponner avec un mouchoir et ça va vous permettre d'enlever un petit peu de couleur en fait d'enlever du pigment donc en fait vous réactivez le pigment et avec le mouchoir vous l'enlevez c'est soit ça soit venir carrément gratter le papier vraiment et au fur et à mesure vous essuyez votre pinceau au fur et à mesure vous allez l'enlever on peut tenter les deux on peut tenter les deux là c'est à peu près sec au dessus donc on peut tenter juste par exemple de faire ça peut-être l'idée bon il va quand même me falloir un mouchoir je reviens je sais pas si je le fais bien mais c'est un peu ça l'idée j'avoue que j'utilise pas tout le temps non plus la technique mais c'est ça un peu l'idée moi ce que je fais plus c'est ça en fait c'est de venir que ça va me faire l'air hop bon ça va pas l'air de marcher tant que ça là dessus et sur on va continuer ça a l'air déjà d'être plus plus convaincant sur le sur le grain fin ouais on arrive à en enlever à chaque fois un peu le grain fin il a l'air des plus intéressants quand même sur le rouge j'avoue que j'ai pas trop pratiqué ça donc je sais pas du tout si ça ça le fait ou pas j'essaye de pas oh ça a l'air d'être pas mal redis donc redis donc oh c'est impressionnant j'ai quasiment j'ai quasiment rattrapé le blanc de ma feuille c'est un truc de fou ça oh putain je pensais pas ben voilà est-ce qu'on peut gommer à l'aquarelle ben voilà ça dépend des papiers après oh oui dis donc c'est un truc de fou ben ouais on récupère bien quand même ben on est sec attendez moi si 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 on est parce que j'allais dire c'est parce qu'il est encore humide mais non 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 on est bien sec c'est balèze c'est balèze dis donc je vais refaire un test de nouveau sur l'harmonie parce que je me dis peut-être que je m'y suis je sais pas ça m'étonne que ça fonctionne pas aussi bien je vais refaire juste un petit test parce que là putain ce que j'arrive à enlever c'est un truc de fou le bambou on voit encore un peu mais par contre le rouge et l'andalousien on récupère quasiment le papier c'est ouf c'est surprenant alors attendez on va essayer de le faire sur le ouais donc ouais c'est que je m'y suis mal pris je pense parce que ouais on a l'air de faire à peu près la même chose faut bien en fait faut bien appuyer quand même donc voilà la couille de la de réussir à le faire sans ouais si si ça va ça va ça va c'est peut-être ouais c'est parce que là la couleur est claire je pense que si je refais la même chose là hop par exemple ouais on arrive encore à avoir une légère teinte en dessous mais par contre sur les trois là enfin surtout sur le rouge et le le andalousien c'est balèze c'est balèze putain je suis un peu grossier excusez-moi bon bref allez on va finir ça qu'est-ce que je voulais faire j'avais dit de faire on va juste faire des petits ouais des petits points de points hein petits points de points de couleur voilà voilà bien charger son pinceau là c'est aussi pour voir si au niveau de la superposition d'une teinte claire sur une teinte plus foncée est-ce que c'est intéressant est-ce qu'il y en a qui sont plus intéressants d'autres aussi je réfléchis un peu parce que là au fur et à mesure là j'en ai mis très peu et à la fin j'en fous partout bon voilà un petit coup de blanc un petit coup de vin et puis on est bing donc j'utilise je l'avais dit je l'aurais dit j'utilise de la de la gouache de chez le franc bourgeois de la linel gouache extra fine que je trouve super assez intéressant à utiliser et je l'utilise encore fraîche comme ça je suis sûr d'avoir une un blanc assez chargé en pigments et puis il faut que j'enlève le scotch après pour voir un petit peu comment tout ça a réagi bon le problème c'est que c'est pas encore complètement sec donc ça va être chiant voilà on y est bon bah résultat des courses ils sont quand même tous très intéressants et ils se tiennent ça va toute la gamme toute la gamme il n'y en a pas un où on peut dire oh putain c'est vraiment tout pourri et tout ça non non ils se tiennent quand même tous très très bien il n'y a pas il n'y a pas de tortillés hein comme dirait l'autre non 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 il n'y a rien à dire ils sont bien ils sont très très bien autant même le satiné même si je suis moins moins fan et tout ça mais bon pour du crayon encore une fois je pense que ça peut être très intéressant au final le grain fin il est sympa mais assez basique je trouve j'ai l'impression de revoir un Montval ou un autre mais il est bien il est très très bien il réagit très bien il a des belles une belle une belle comment on dit ça une belle diffusion voilà très intéressant de ce côté là le torchon je suis déjà un peu plus un peu plus fan je ne sais pas à quoi ça tient j'ai l'impression que les couleurs ressortent mieux quand même j'ai l'impression que notamment le crayon il est beaucoup plus pêchu même là dessus je trouve que là on est plus terne que là je ne sais pas à quoi ça tient mais du coup fort intéressant fort intéressant par contre au niveau du repentir comme dirait Manu on ne se connait pas si jamais tu passes par cette vidéo bien le bonjour et j'aime beaucoup ce que tu fais et bravo pour ce travail de titan sur toute la gamme à de mules très intéressant et au niveau du coup du repentir pas très très intéressant ce qui n'est pas du tout le cas à ce niveau là je pense que le visuel est assez clair et ouais le rouge moi j'en suis toujours fan j'aime bien en fait ce que j'aime bien le rouge c'est ce côté il est vraiment entre les deux on va avoir une belle on va avoir des belles diffusions côté vaporé et tout ça et en même temps même si c'est encore un peu humide on va très très vite pouvoir obtenir des choses très très délimitées moi j'aime bien j'avoue que j'aime bien c'est un bon entre deux je trouve et étonnamment sur le sur le ouais sur le bambou alors j'aime bien et en même temps je trouve que les couleurs sont plus saturées là que là peut-être que le bambou il a tendance à boire un petit peu enfin à ternir un peu les pigments mais bon très intéressant et le andalusia très très intéressant très très intéressant au niveau du rendu en fait comme c'est un carton je pense qu'il garde beaucoup d'humidité ce qui explique qu'on n'arrive pas à avoir des rendus aussi saturés même si là sur les petits les petits machins que j'ai fait au dessus on voit bien que quand même on peut obtenir des choses très très saturées mais c'est vrai que le tout reste on peut à mon avis on doit pouvoir travailler dans le frais très longtemps avec celui là c'est l'avantage même quand il n'y a plus d'eau je pense que le carton reste encore bien humide ce qui fait qu'on peut encore y aller et être justement plus longtemps dans cet entre deux mi frais quoi mi frais mi sec je me comprends mais bref super intéressant écoutez je vais quand même enlever les scotches je vais faire doucement on va voir ce que ça donne il me reste deux petites flaques de ce côté là mais on va voir un petit peu si ça arrache ou pas allons-y allons-y soyons fous alors attendez est-ce que c'est plus judicieux de commencer par où parce que bon parce que bon on va peut-être déjà je vais refermer ça pour éviter que ça tombe dessus et puis hop commencer par là alors sur le grain satiné il a l'air vachement bien mais par contre alors attendez comment je peux faire est-ce que je peux faire ça comme ça voilà comme ça je le récupère hop et on peut voir un petit peu ce que ça donne allons-y allons-y alors voilà un petit peu d'arrachage sur la fin un petit peu d'arrachage sur la fin quand même il a bien j'ai l'impression qu'il a bien adhéré sur le sur le satiné je vais le laisser de côté je crois que le fait qu'il y ait moins de grain qui est moins de grain du coup il y a moins d'air entre le scotch et le papier du coup ce qui fait qu'on a ce genre de choses ce qui est un peu dommage parce qu'en plus comme on n'a pas du tout de grain dès que ça s'arrache un peu ça se voit ça se voit fort il y a toujours un scotch qu'il faut que je teste là qu'une des personnes m'avait conseillé en commentaire c'était le bleu de chez Action il faudrait que j'essaye de me le procurer pour voir un petit peu si c'est intéressant ou pas bon là regardez nickel il n'y a rien à dire et ça passe pas du tout en dessous c'est très intéressant très intéressant à noter hop si je le recolle ça ne va pas aller forcément ah il me fatigue voilà pareil je vous dis franchement à mon avis il n'y aura que sur le satiné peut-être sur l'endal parce que comme il est un petit peu je ne sais pas on va voir on va voir ce que ça donne j'ai des doutes sur l'endal aussi j'ai un petit peu des doutes sur le rouge j'avais déjà testé je sais qu'il n'y a normalement pas de souci jamais à l'abri d'une petite surprise qu'est-ce que j'avais dit on n'est pas à l'abri d'une petite surprise oh bah dis donc c'est étonnant ça j'aurais dû me taire j'aurais dû me taire ouais bizarrement alors là c'est assez étonnant autant là je me dis il y a le côté un petit peu humide qui a dû fragiliser le papier là au tout début je ne comprends pas trop le truc mais bon moyen 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 petit arrachage sur le bambou aussi j'ai l'impression ouais sur les bords alors est-ce que c'est parce que ce sont les bords et du coup les bords sont un petit peu plus fragiles non ça s'arrache là aussi le bambou du coup enfin le scotch ou le bambou en quelque cas réagit un peu moins bien ouais sur l'andalousien le problème c'est comme on a un côté un petit peu un petit peu dufteux il arrache mais c'est pas entre guillemets c'est bizarre ce que je vais dire mais c'est pas trop trop génant parce que du coup on a un truc un peu homogène quand il arrache ce qui est embêtant c'est quand ça fait ça ou ça ou ça c'est ça qui est le plus le plus embêtant mais quand il arrache un peu qu'il arrache une couche là j'ai arraché regardez hop une belle couche écoutez visiblement sur les annules autant sur les cançons et tout ça j'ai jamais eu de soucis j'avais fait tout un test aussi sur les scotches que j'essaierai de vous remettre aussi en lien en description mais ouais étonnant 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 enfin bref voilà bon il faudra que je teste l'autre scotch pour voir si je pourrais trouver le graal est-ce qu'il sera mieux ou moins bien écoutez en tout cas ça n'a pas débordé ce qui est très intéressant c'est que voilà il n'y a eu aucun débordement si ce n'est là un tout petit peu alors sur les grains torchon c'est toujours un peu compliqué parce que les grains torchon étant des grains prononcés on a une sacrée texture ce qui fait qu'il faut soit c'est moi qui n'ai pas assez appuyé sur le scotch soit dans tous les cas voilà le scotch n'est pas assez collant entre guillemets pour empêcher l'eau d'y aller mais bon il n'y a que ça le reste du temps donc c'est peut-être moi qui ai mal appuyé sur cette partie là parce que tout le reste il n'y a pas eu de soucis enfin bref voilà écoutez là franchement de ce que je vous ai dit je suis assez surpris du Andalusia surtout je trouve qu'il est super intéressant en termes de pigmentation en termes de texture on a à la fois entre torchon et satiné quelque part parce que le grain est très prononcé mais tellement éparpillé tellement zoomé qu'on est sur un espèce de grain nuage bref bambou super intéressant même si je trouve que là en comparaison avec les autres je trouve que les couleurs sont quand même un peu ternes c'est même pas forcément là où j'ai rattrapé mais je me dis au niveau des bleus je trouve que les bleus sont plus ternes ici là il est beau il y a une belle lumière et sur la gamme Harmonie les couleurs sont belles les couleurs sont assez fidèles enfin assez fidèles c'est pas le bon mot mais ressortent bien enfin bref bah du coup il va falloir que je mûrisse un petit peu tout ça même si je pense que pour l'instant je m'éclate vraiment sur le canson édition donc mon premier amour sur lequel j'ai fait la plupart de mes illustrations toutes mes illustrations de mes vernis bouquins sur Yibli et sur le cinéma donc je pense que je resterai là dessus surtout l'extra blanc très 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 bien et bref voilà je vais arrêter de parler ce sera plus simple sur ces bonnes paroles si vous avez des questions des commentaires il ne faut vraiment pas hésiter me contacter Instagram, Youtube tout ça il ne faut vraiment pas hésiter comme je viens de le dire sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis au prochain épisode prenez soin de vous salut 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 salut